Générique Excellente soirée à toutes et à tous, bonsoir et merci d'être avec nous sur Canal Algérie. Toute l'équipe de l'émission Cinéthématique est ravie de vous retrouver et vous souhaite la bienvenue. Nous continuons ce cycle consacré à l'histoire de notre pays, notamment celle de la naissance du mouvement national, de la guerre de libération, mais aussi des dates et des hommages et des commémorations. Rappelez-vous, nous avons rendu hommage à ces milliers de victimes algériennes tombées dans le champ de l'honneur le 8 mai 1945, bien sûr à l'occasion de la commémoration du 75e anniversaire de ces événements tragiques. Et puis on a parlé des étudiants, les étudiants algériens, à travers leur engagement en 1956, ils ont rejoint le Maki pour contribuer avec le savoir et consolider les ronds de la LN et du FLN. Ce soir, nous allons ouvrir une autre page. Nous allons parler d'une autre date importante et cruciale, celle des accords déviants signés entre le GPRA et le gouvernement français le 18 mars 1962. Nos questions ce soir, mesdames et messieurs, dans quelles conditions ces accords ont vu le jour ? On va aussi nous intéresser au contexte politico-militaire de cette époque-là, notamment l'année 57 et puis 58 qui a été particulièrement sanglante, violente et meurtrière. Et puis parfois on aura l'impression de frôler le roman d'espionnage en s'intéressant bien sûr à ces négociations secrètes entre des responsables de la révolution algérienne et des membres du gouvernement français, des négociateurs mais aussi avec le général de Gaulle lui-même. Et puis nous allons parler de l'OAS, bien sûr l'OAS, cette organisation de l'armée secrète, cette organisation terroriste, criminelle, composée bien sûr de ces ultras et des personnes de l'extrême droite française qui ont tout simplement commis des assassinats, des attentats ici en Algérie et aussi également, il faut le signaler, en France. C'est la thématique qu'on vous propose exceptionnellement ce mercredi soir, mesdames et messieurs, avec notre ami le réalisateur Nabil Tribèche et tout le staff de l'équipe de l'émission Cine et Thématique est exceptionnellement porté cette fois par les équipes du Car HD HD2. Voilà HD, le HD2 je ne me trompe pas exactement. Avant bien sûr d'entamer cette émission, je vous propose de découvrir un extrait de votre premier documentaire de ce mercredi soir. Il s'agit d'un documentaire signé par notre ami le réalisateur Bouzid Oult-Houssin, il s'intitule « D'Alger à Evian, le compromis ». On regarde et on revient juste après. Déclaire. Nous sommes ici pour défendre les droits imprescriptibles d'un peuple qui rejette les structures révolues du colonialisme et entend vivre libre et indépendant. Comme nous avons eu l'occasion de le déclarer, l'Algérie veut accéder à la vie internationale sans complexe, avec le désir sincère de coopérer avec tous les peuples et d'apporter sa modeste contribution au progrès humain. Et oui, quelle déclaration ? Cette déclaration est bien sûr du martyr Krim Bilqassim, qui était accompagné à l'époque par Tayyib, Boulharouf, Saad Dahlib, Mohamed Siddiq, Ben Yahya, Ben Mostafa, Ben Aouda, Hreda Malik, Lakhdur Ben Tobel, Mohamed Yazid, Srir Mostafaï. Ce sont des Algériens tout simplement qui ont été courageux dans le maquis, mais en même temps brillants, tout simplement implacables dans les négociations, déviants tout simplement pour rester dans l'esprit et les principes de la révolution de novembre 1954 pour les Algériens et pour l'Algérie. Voilà, notre soirée va continuer puisqu'on vous offre aussi, on vous propose un deuxième documentaire qui est à notre sens très important parce que cette époque-là a connu une violence incroyable, une violence qui a été des plus extrêmes entre les années 57 jusqu'à 1962, jusqu'au bout, avec l'OS, avec un documentaire qui porte le nom de l'OS, La haine et le son. Il est signé par deux réalisateurs, Ramdan Niftini et Semi Alem. Semi Alem d'ailleurs qui a porté et qui a compé le rôle de Krim Belkassim dans le biopic d'Ahmed Rashidi. Donc c'est une incursion dans cette phase-là de la vie de l'Algérie pendant la colonisation, cette montée bien sûr de violence et la création de cette organisation terroriste, criminelle, qui a pour slogan tout simplement « frapper quand elle veut » et « faire ce qu'elle veut » et « frapper qui elle veut » parce qu'on va voir que l'OS n'a épargné ni enfants, ni personnes âgées, ni civils. Voilà, on va voir un extrait de ce documentaire de ce soir et on revient juste après pour accueillir notre invité. Dès le début de la guerre d'indépendance, les premiers groupes terroristes pieds-noirs se forment. Le premier, né à Alger, chez les salariés des trameaux algériens syndiqués. Il est dirigé par Joseph Ritza, dit Nani, Joseph Josua Giner, dit Jésus de Bebelouet et Georges Vatan. D'autres groupuscules se forment, notamment autour de Jean-Claude Pérez, médecin installé à Bebelouet. Ils commettent leur premier assassinat le 18 novembre 1954. Certains lieux sont également au cœur de cette agitation. Des cafés, à commencer par le bar du Forum de Joseph Ortiz, qui milite au sein de l'UNFA et de l'Union de défense des commerçants et artisans. Des villas aussi, celles d'Andréa Chiari, qui dirige l'organisation de résistance de l'Afrique du Nord, ORAF, avec le docteur Kovacs, et qui met à la disposition du groupe sa villa située à Bouzaléa. Et oui, l'organisation Loaès qui a été créée officiellement en février 61, et elle tire bien sûr son origine dès 1954 pour répondre à l'esprit de novembre et à répondre aux Algériens qui se sont inscrits dans cette révolution de libération et ce processus d'indépendance. Ce soir, bien sûr, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir, j'allais dire, de finir ce cycle avec celui avec lequel on a commencé le cycle. Il s'agit bien sûr du réalisateur et du documentariste Bouzid de Outh-Houssin. Bouzid, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation, bien sûr, de Cinéthématiques. Je ne vais pas vous serrer la main comme à l'accoutumée dans ce plateau. À cause, bien sûr, de cette pandémie, de cette crise sanitaire, donc on applique les gestes barrières et nous devons être dans l'exemplarité pour permettre, bien sûr, pour permettre d'endiguer cette épidémie ou cette pandémie du coronavirus. Alors bonsoir Bouzid, comment allez-vous déjà ? Ça va, merci. Ça va, vous tenez de quoi avec nous sur Canal et dans Cinéthématiques ? – Ah oui, absolument. C'est bien. – C'est bien, oui. En tout cas, c'est très résumé, c'est bien. Moi, je voulais commencer, en fait, par vous féliciter, toute l'équipe tient à vous féliciter par rapport à vos travaux, par rapport à ces documentaires que vous avez réalisés avec des équipes. Je pense à Nawel Blighdy, je pense à toutes les équipes, à Toaibi, aussi votre ami qui pose généralement sa voix sur ces documentaires. Vous avez commencé avec, bien sûr, l'Algérie révélée, on a commencé avec la Première Guerre mondiale, l'engagement des Algériens, la condition des Algériens dans cette phase-là. Après, on est parti vers Saoud al-Ahrar pour comprendre la naissance du mouvement national et, bien sûr, la prise de conscience des Algériens. Et puis, on est parti vers Minji Belina, un documentaire avec lequel vous nous montrez un petit peu le processus de contribution et d'engagement et la participation des étudiants. Vous l'avez fait, bien sûr, avec Krimoudjilel et Lairahmou. Et puis, ce soir, on va parler des accords d'Evian. C'est un peu l'aboutissement de cette grande révolution algérienne avec ce documentaire qui s'intitule « D'Alger à Evian, le compromis ». Tout à l'heure, je vais vous poser une question par rapport à pourquoi le compromis, vous allez nous l'expliquer. En tout cas, je veux aussi rendre hommage et remercier aussi vos collaborateurs, à savoir sur ce documentaire, bien sûr. Samia Bachar, Zohar Ben Dimered, qui sont nos collègues et qui ont participé dans ce travail. C'est juste pour aussi dire que Canal Algérie Bouzid s'inscrit dans cette démarche de promotion de notre histoire, ici en Algérie, pas que, aussi en direction des enfants de l'immigration, des enfants de notre communauté à l'étranger, les jeunes et aussi les jeunes Français qui parfois n'ont qu'une vision unilatérale proposée que par les Français. Et c'est un peu la première question que j'ai envie de vous dire. J'ai envie de la poser ce soir. Vous dites, quand on va sur les moteurs de recherche, notamment pour voir des documentaires, YouTube, etc., on tombe sur des documentaires réalisés exclusivement par des Français. Avec un seul regard, un angle de vue, une vision. Et puis vous, vous nous proposez carrément autre chose, c'est-à-dire une double vision, une vision plutôt neutre, impartiale, si vous voulez. Comment est venue l'idée, justement ? Est-ce que c'est pour répondre à ça ? Est-ce que les Français ont omis de dire des choses ou ils ont fait exprès de cacher des choses ? Non, non, pas du tout. Quand un cinéaste s'intéresse à un thème, il le traite. Concernant cette histoire d'écriture, ça, c'est un travail qui se fait par les historiens. Le rôle du réalisateur, c'est de faire de la vulgarisation. C'est bon que j'ai cherché. Donc, notre rôle, évidemment, c'est de faire de la vulgarisation. Concernant maintenant l'écriture, c'est vrai qu'en Europe, en France particulièrement, il y a eu plusieurs documentaires sur la thématique. parce que, pour des tas de raisons, parce qu'aussi, ils sont en position d'archives. Chez nous, c'est pas le cas. Nous, par exemple, on a travaillé sur les archives, leurs archives filmées. Donc, toujours, évidemment, on peut leur faire dire autre chose. Vous les faites parler autrement, c'est ça ? Autrement, c'est ça, exactement. Voilà. Maintenant, évidemment, il faut du temps. Il faut du temps pour que l'histoire soit vue d'une seule manière, des deux côtés. En fait, il faut arriver à un jour où on va lire la même chose, c'est-à-dire que ce soit dans nos écoles, que ce soit dans les écoles sur le plan international, de ces épisodes qui sont un peu, peut-être, cachés, peut-être... Chacun va montrer ce qui l'arrange. Les Français estiment ou qualifient les accords des viandes d'un chef-d'œuvre juridique ? Oui, en termes d'écriture. Parce que, bon, évidemment, à leur point de vue, je pense que c'est pas le cas pour les Algériens, parce que, justement, pour cette histoire-là que vous voulez me poser, le compromis, évidemment, de notre côté, les Algériens ont fait un compromis, de ce point de vue, parce que, sur le plan économique, ils ont laissé, ils ont laissé, ils ont permis à la France de continuer à exploiter certains sites, que ce soit pour des essais militaires... Le centre de recherche spatiale à Béchard, Reagan, les essais à Reagan... Absolument, et voilà, et Marcel Kbir, ainsi que, surtout sur le plan économique, par rapport au pétrole, il y avait des préférences qui ont été accordées aux Français pendant ces années. Mais, pour l'Algérie, c'était de garantir l'intégrité territoriale... L'unité du peuple aussi, c'était très important. L'unité du peuple, voilà. Et l'indépendance. Et l'indépendance. Et généralement, les gens qui ont discuté les accords d'Evion, les textes, ont dit, tiens, voilà, nous, on va arriver jusqu'à l'indépendance, et après, les gens qui vont venir vont certainement rediscuter ces clauses et redébattre de cette histoire. C'était... Le compromis, il est à ce point de vue. Dans la chronologie de l'émission, j'avais placé la violence avant de parler de l'avènement du général Charles de Gaulle. Oui. On va un petit peu chambouler l'ordre, c'est pas grave, parce qu'il faudrait qu'on parle aussi de l'avènement du général de Gaulle. Beaucoup disent que l'indépendance algérienne a été octroyée, a été offerte, a été donnée par le général Charles de Gaulle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, en tant que documentariste, journaliste, en tant que réalisateur, vous qui avez travaillé justement sur ces archives, votre lecture, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces personnes-là qui négligent tout simplement la force d'une révolution qui a fait vaciller la France, qui a fait tomber la Quatrième République ? Personne ne vous donne rien du tout. Il faut arracher, arracher... Et les Algériens ont arraché leur liberté et leur indépendance en se sacrifiant. Il y a un million et demi de martyrs qui sont là pour dire que la liberté, ça se paye. Les Français ont envahi l'Algérie par la force. Ils étaient obligés de sortir par la force. Ils étaient obligés de dégager par la force. Et on va voir, bien sûr, toute cette pression et toute cette panique qui a été causée par l'organisation du FLN, l'ALN, le Mouvement National, qui a tout simplement repoussé les avancées de la France coloniale, que ce soit par leur force militaire ou par leur force, encore une fois, diplomatique. Il faut le citer. Je vais vous faire réagir sur un extrait. On a choisi un extrait qu'on va vous montrer. Nos téléspectateurs, bien sûr, vont participer avec nous dans ce débat, dans cette émission. Ils peuvent réagir sur la page Facebook de Canal Algérie. On va voir une séquence, on va la visionner et on revient juste après. Je vais vous poser une question par rapport à cette séquence précisément. Vous avez compris ! Je sais ce qui s'est passé ici ! Une phrase ambiguë. Une phrase ambiguë. On termine avec ce propos de notre collègue Samia Bachar. J'ai envie de poser cette question. L'avènement du général de Gaulle, justement, en Algérie, a suscité une double lecture. C'est-à-dire que pour les pieds noirs, il va tout simplement les rassurer dans leur position, c'est-à-dire travailler sur une Algérie française. Pas question de céder l'Algérie aux Algériens. Pas question d'abandonner ses conquêtes. Et puis, pour le FLN, l'avènement de De Gaulle présageait plutôt les négociations et allait vers la décolonisation. Si on s'appuie, bien sûr, sur ce fameux discours de Brazzaville au Congo en 1944, où De Gaulle, bien sûr, parle comme un citoyen du monde qui s'intéresse à l'égalité des hommes et à assurer la liberté des hommes. Mais voilà. Comment expliquez-vous ça, Bouzid, dans le sens où on est complètement dans une situation assez paradoxale ? Parce qu'après, on a l'impression que De Gaulle était complètement incertain de sa démarche en Algérie. Et que parfois, il était dans l'espérance jusqu'au boutiste de rester en Algérie. – C'est vrai que c'est une phrase ambiguë. Chacun peut le comprendre. C'est-à-dire ça. Mais c'est quand même une phrase pour la masse, pour le grand public. Je ne pense pas que pour le FLN, c'était le cas. – Parce qu'on sait très bien que l'avenue de De Gaulle est surtout pour moderniser la France, qui avait des problèmes institutionnels, qui devait rejoindre un peu les grandes nations, les grandes puissances. – Oui. – Donc, et les cadres du FLN savent très bien ça. Donc, il y a une chose, c'est que c'est vrai que De Gaulle, il est venu avec une boîte d'outils. Il s'est ramené avec sa boîte d'outils. Et cette boîte d'outils, on va la découvrir au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Et parmi ces boîtes d'outils, c'est la Pédébrave, mais aussi le planchal. – Et le plan de Constantine aussi. – Oui, le plan de Constantine, plan de Chal. C'est-à-dire qu'il avait dans sa boîte d'outils un côté extérieur, donc un côté… – C'est-à-dire qu'il fallait montrer une bonne figure. – Voilà. – Enfin, par rapport à l'étranger, par rapport aux États, par rapport aux États-Unis notamment. Et tous les pays qui ont commencé vraiment à s'intéresser à la question algérienne. Vous nous dites dans votre documentaire que le bombardement de Serieti de Youssef en Tunisie, ce qu'on a appelé après en France le devoir de suite, je crois qu'on a appelé ça le devoir de suite. – De borsuite. – De suite, oui, on l'a appelé comme ça. C'est-à-dire pouvoir frapper même des pays voisins, si toutefois ils hébergent des éléments du FLN ou de la LN. Voilà, c'était un petit peu ça le raisonnement de la France. – Vous nous dites que les bombardements de Serieti de Youssef ont été un élément clé dans l'internationalisation, pardon, j'arrive, de la question algérienne. – Absolument. – À l'ONU ? – Absolument. C'est-à-dire que, quand on revient aux décisions des CCE, juste après le congrès de la SOUMAM, il a été décidé de, quand on fait un prisonnier, on le garde et on le préserve, de telle sorte qu'on va après s'en servir plus tard. – Dans les négociations. – Dans les négociations, mais aussi pour une manière aussi d'internationaliser la question algérienne. – Oui. – Effectivement, ce qui s'est passé du côté des frontières tunisiennes, une Ketiba, donc de l'armée des frontières, a pu faire des prisonniers et les ramener en Tunisie. – Oui. – Donc, dans les camps, les Français ont, juste après, utilisé le droit de poursuite et ils ont fait des massacres. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la France a utilisé les moyens, a utilisé les moyens de l'OTAN, pour les B-26 et tout. Et c'est ce qu'elle a fait pendant toute la guerre, alors qu'elle disait, oui, c'est des affaires intérieures, c'est une pacification, alors qu'ils ont utilisé des très gros moyens, y compris l'armement de l'OTAN qui devait servir, surtout pour protéger l'Europe. – Oui. – On était dans des méthodes, voilà, condamnables. – Absolument. – Et puis, on a même inventé ce qu'on appelle un dictionnaire relatif aux Français, c'est-à-dire une terminologie française spéciale pour la Révolution ou spéciale colonisation en Algérie. On parle de pacification, voilà. – Absolument, il y a des termes comme ça. – Voilà, on a même utilisé des mots. – Il y a une grammaire et un vocabulaire. – Particulier, un vocabulaire particulier pour l'Algérie. – On ne parlait pas de guerre d'Algérie jusqu'à récemment. – Effectivement. – Absolument. – On parlait de toilettage, de nettoyage, voilà. On essayait de faire très propre. Alors que tout ce qui se passait en Algérie, et on va en parler justement à partir de 1957, 57, 58, 59 Bouzid, 60 et 61 et jusqu'à 1962, c'est important de le citer, ce sont les années décisives et puis les années violentes, vraiment violentes, parce que dès le 7 janvier 57. Tenez-vous bien Bouzid, bien sûr, vous connaissez cette histoire. Le général Jacques Massu a ce qu'on appelle une carte blanche de la part de Robert Lacoste, ministre résident à Alger ou à Algérie, avec cette dixième division des parachutistes. On autorise la torture, les arrestations sommaires, bien sûr les disparitions, les assassinats et les mauvais traitements. 3000 personnes disparues dans une période assez, assez, assez petite confirment bien sûr Lacoste, ce sont les chiffres français, si ce n'est pas plus, parce que eux, quand ils communiquent des chiffres, généralement c'est des chiffres assez maquillés, je voulais dire, et assez réduits. Et puis, on a cette image de l'Algérie qui s'embrase dans la violence. Et puis, vous nous parlez du plan Châle. C'est-à-dire, à la fois, De Gaulle vient faire ce qu'on appelle ses discours populistes, il va même faire une tournée en Algérie, où il va rencontrer exclusivement, exclusivement, les Algériens, les musulmans, il va même tourner le dos aux pieds noirs. On a l'impression que De Gaulle jette des appâts, mais en même temps, derrière, il pratique ce qu'on appelle cette politique de violence avec le plan Châle, avec bien sûr ses opérations jumelles et d'autres opérations en ont assez sinistres qui ont fait beaucoup de victimes en Algérie. Pourquoi cette façon de faire ? Pourquoi dire des choses et faire totalement son contraire ? En fait, ce n'est pas le propre de Charles De Gaulle. Pendant la Quatrième République, donc c'est avec le déclenchement de la Révolution, donc en 54, 55, 56, jusqu'à les années 58, il y avait d'abord Mendes-France, ensuite Guy Mollet, donc ce sont aussi des gouvernements, c'était des gouvernements des socialistes, la CFO, et ces pouvoirs utilisent les mêmes méthodes, donc ils ont pris des contacts avec le FLN pour discuter, mais en même temps, ils pratiquaient la violence. Et là, j'aborde une question quand même que peu de gens abordent. les Français militaires qui sont revenus de la guerre d'Indochine et du Vietnam ont utilisé ce qu'on appelle la DGR, la doctrine de la guerre de révolution, qui a été en quelque sorte Charles enseigné en Algérie et en Europe par Charles Lachroi. – Et c'est quoi ? – Lachroi et Roger Trinquet. Alors cette méthode, cette doctrine, c'est une doctrine d'ailleurs que les militaires algériens ont adoptée, c'était de lancer ce qu'ils appelaient les dispositifs, les DPU, dispositifs de protection urbaine. – D'accord. – Donc, ils ont utilisé ces méthodes pour lutter contre les méthodes de guérilla utilisées par le FLN. Et c'est des DPU qui vont plus tard devenir le cinquième bureau. Et c'est eux qui ont pratiqué cette... – Chez cette armi coloniale. – C'est une théorie qui a été appliquée en Algérie et que les militants de l'Ouest vont absolument... – Et que même De Gaulle, quand il est venu, il était entouré, il faut le dire, de généraux qui n'avaient pas du tout cette intention de quitter l'Algérie et de négocier avec l'ALN et le FLN et donner, bien sûr, aux Algériens leur droit à l'autodétermination. Avec nous en direct, un ami à vous, bien sûr, le journaliste Boukhalfa Amazit pour réagir autour et sur cette thématique importante. Bonsoir, M. Boukhalfa Amazit. – Bonsoir. – Comment allez-vous ? – Très bien, merci. – Eh bien, écoutez, on est honoré de vous avoir à chaque fois comme support scientifique, j'allais dire, excusez-moi, cette appellation. C'est-à-dire que c'est très important d'avoir votre avis en tant que journaliste et quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire. Je rappelle que vous étiez aussi présent dans d'innombrables travaux avec Ahmed Rajdi dans le cinéma, autour de ces biopiques. Karim Belkassim, bien sûr, qui a conduit la délégation du GPRA à Evian pour finaliser ces accords. On en a parlé justement avant l'émission et on a bien sûr discuté sur trois points cardinaux selon vous. D'abord, on a parlé de la violence, M. Boukhalfa Amazit. Les années 58, 59 jusqu'à bien sûr 62, c'est-à-dire ce jusqueboutisme de violence pratiqué par la France, comment qualifiez-vous justement ce contexte ? À la fois, comme je disais à Bouzid, à la fois pseudo-diplomatique de la part de De Gaulle qui fait des discours qui font un petit peu plaisir à la communauté internationale, mais au contraire, en Algérie, voilà, il fait marcher son planchal et il exerce aussi des pressions sur les Algériens et sur le FLN. D'ailleurs, il continue jusqu'au bout à appeler le FLN d'insurgés et de l'ascar. Excusez-moi aussi encore une fois ce terme. C'est la terminologie française, en tout cas, c'est pas la mienne. En fait, l'arrivée de De Gaulle au pouvoir n'est pas un hasard de l'histoire. Ce n'est pas du tout un hasard de l'histoire. Ça a été calculé en fait, l'incapacité des dirigeants de la 4ème République à trouver une solution, a fait appel à De Gaulle, le meilleur des Français, comme le président du Conseil Cotille avait qualifié. L'arrivée de De Gaulle va complètement changer la donne parce que De Gaulle est venu avec son idée, son idée de la colonisation, des colonies, de l'Europe et du monde. De Gaulle inscrit toujours son action dans un vaste mouvement diplomatique international. Il faut dire qu'à partir de ce qu'on a appelé la détente, la déstalinisation de l'URSS et l'arrivée de Khrouchev au pouvoir, pour De Gaulle, la perspective d'une 3ème guerre mondiale s'éloignait. Et pour lui, pour De Gaulle, il considérait les colonies justement comme absolument indispensables, comme elles l'ont été pour la 1ère et la 2nde guerre mondiale, pour la continuité de la politique, disons, de la présence de la France dans le concert politique international. De Gaulle ne se faisait pas d'illusions. En 1953 déjà, en 1953, il disait que tout cela, tout cela, ça va mener vers l'indépendance. Tout cela, c'est... Il dit machin... Il disait... Même à Jean Amrouche, il avait dit l'Algérie sera émancipée. Ce sera... On aurait beaucoup à souffrir. Et lui, il dit, donc, son heure allait arriver. Donc, il est venu avec une certaine idée. Ceci étant, ceci étant, et vous avez raison de dire que la guerre a gagné en intensité, si ses intentions étaient la paix, comme il le dit dans le mois, si ses intentions étaient la paix, la paix serait arrivée immédiatement. D'autant qu'il avait l'idée. Mais il fallait absolument redorer le blason de l'armée française. L'armée française qui a été humiliée en 1940, l'armée française humiliée à Dième Biennefou, l'armée française silencieuse dans la question de la Tunisie et du Maroc, l'armée française qui a réprimé en 1947, en 1947. Toute cette armée était, disons, dans un état de délabrement. Elle a été jusqu'à devenir une armée poutchiste qui faisait des coups d'État. C'est-à-dire, cette armée dont la France était fière, qui faisait référence à Napoléon, et ainsi de suite. Donc, il voulait absolument redorer le blason de cette armée. Et pourquoi redorer aussi le blason de cette armée ? On ne pouvait pas se constituer comme grande locomotive de la création d'une Europe unie, d'un grand marché. Au départ, c'était ce qu'on appelait le marché commun, ensuite la CE et l'Union européenne, par la suite. Et il ne pouvait pas se constituer comme un leader de cette Europe tant qu'il avait autant de gamelles à la politique de la France et à la France d'une façon générale. Donc, il arrive, voilà qu'il arrive, c'est une kermesse, vraiment une vraie kermesse. Les journées du 13 mai, portées par le colonnard, portées par l'armée d'un côté, le colonnard de l'autre, il va naître... Alors que, avant le 13 mai, il avait fait des tournées dans le Sahara, juste après la découverte du père Fahad, c'est-à-dire les premiers, les premières, le jaillissement du pétrole à Hassim Saoud, il a été faire une tournée à Colomb-Béchard, il a été faire une tournée à Ouagla, il a été à Hassim Saoud. C'est-à-dire qu'il prenait la température, en fait. De Gaulle est un calculateur, c'est un habile calculateur. Et ce plan Chal dont vous parliez, le plan Chal est en fait un vieux plan qui date... C'est un plan qui date de Salan, c'était un plan qui avait fait Salan et ils l'ont sorti de la naftanie. Pourquoi ? Il n'avait pas été appliqué par manque de moyens. De Gaulle arrive. Il ramène des moyens. L'OTAN va donner une aide d'environ près d'un milliard de francs à l'époque qui va permettre aux trésors français de souffler, mais également d'envisager une guerre. De Gaulle, excusez le... De Gaulle a militarisé la guerre d'Algérie. C'était une guerre politique que menaient les autres, une guerre politique avec des bombardements, etc. C'était des politiques. Mais lui, c'est un militaire qui arrive au pouvoir. Donc il va considérer les choses d'une façon militaire. – Oui. Alors, M. Boukhalfa, M. Boukhalfa, j'ai juste envie de vous faire réagir sur un point à mon sens très important. Plutôt deux points, mais rapidement, on va aller essayer de les aborder. Alors, une batterie, comme disait tout à l'heure notre ami Bouzidoult-Hussine, le général Charles de Gaulle, ramène sa boîte à outils. Et dans sa boîte à outils, aussi, il y a cette idée-là de la troisième force, c'est-à-dire diviser le peuple algérien et pouvoir ressortir de cette tentative d'une troisième force. Et vous nous dites que la table, justement, des accords déviants, parce qu'on est en train aussi de parler des accords déviants, cet aboutissement, justement, de la révolution jusqu'aux négociations, vous dites que la table était exigée, ou les Algériens ont exigé que la table soit très régulière. – Je dis que la bataille, c'était autour de la table ronde où il y aurait plusieurs partenaires et la table rectangulaire où il n'y aurait que deux parties. Dans la proclamation du 1er novembre, on trouve des points de rupture. C'est-à-dire que toute négociation devient impossible à partir du moment où on touche aux points de rupture. Les points de rupture sont 1, l'unité territoriale. 2, l'unité du peuple. 3, le FLN comme seul et unique représentant du peuple algérien en lutte. 4, le quatrième point, c'était, attendez que je me souviens, oui, c'était la négociation doit précéder le cessez-le-feu. Et les Français, par la suite, demandaient, la partie française demandait le cessez-le-feu. Donc ces 4 points de rupture ont été permanents. C'est-à-dire qu'on peut discuter de tout ce que vous voulez, sauf les points de rupture. On sort de toute négociation. Quand à Mola et par la suite, on avait exhibé un nouveau plan, une nouvelle cartographie et une nouvelle carte de l'Algérie avec le Sahara qui resterait sous souveraineté française, immédiatement, ça a stoppé. L'unité territoriale était touchée. Quand on a sorti des vissants de poussière, De Gaulle parlait de l'Algérie comme une poussière d'éthnie. Dès qu'il a parlé de cela, immédiatement, tout a été stoppé. C'était les points de rupture. Ensuite, le reste est négociable. Tout ce qui peut, à l'avenir, c'est-à-dire éviter, éviter ce qu'on a appelé la congolisation au Congo et au Vietnam à Genève en 1954 quand on a décidé de couper le Vietnam en deux. Tout cela avait été refusé. – D'ailleurs, vous nous parlez, pardon, d'ailleurs, vous nous parlez de cette visite des dirigeants, quelques dirigeants du FLN en Chine. Et justement, cette visite a été bénéfique parce que, justement, on s'est servi de l'exemple du Vietnam avec, bien sûr, cette division qui a été créée, que les Algériens étaient implacables sur l'intégrité et l'unité du peuple. – La première délégation militaire qui s'est rendue en Chine au Vietnam en 1960, ça a été une première dans l'histoire de l'ALN. C'était une délégation qui s'était rendue au Vietnam conduite par le secrétaire d'État à la guerre, Omar Oster à l'époque, l'ALN. Et il avait, c'était une importante délégation militaire qui était, où il y avait le colonel Sissadek, le commandant Sissadek, où il y avait des jeunes cadres de l'ALN comme Sissadek, Al-Lahoum, enfin, Qaïd Ahmed, et plusieurs, et plusieurs cadres. Plusieurs cadres de... Donc, ils ont rendu également visite au Vietnam. Les Viettaniens leur ont longuement parlé des négociations de 1954. Oui. C'est-à-dire, ils étaient obligés, pratiquement obligés, par le contexte international de diviser. Le mérite du FLN en 1962, le mérite du Front de Libération Nationale et de l'Armée de Libération Nationale, c'est d'avoir livré au peuple algérien un pays uni. Voilà. d'Alger à Imlizane et de Tarfa à Marnia, c'est-à-dire un pays uni. Et ça, c'est très important parce qu'il faut imaginer, pour la France, l'aubaine que représentait la découverte en 1956 de Hassim Saud en fin du pétrole et des promesses que ça a donné, c'était pas n'importe quoi. Quand j'entends des réponses d'Orpuis me dire que De Gaulle a donné l'indépendance, qu'il soit français ou certains Algériens aussi qui défendent cette idée stupide. Exactement. Comment ? Il a fait un cadeau en donnant en plus 4 ans de guerre pendant une guerre totale. Oui. Les opérations Schal, les opérations... Enfin, le plan Schal, qui était un plan... Je vous disais, un plan qui a été tiré de la naphtaline qu'on a utilisé, et on a mis de l'argent en veux-tu en voilà. Beaucoup d'argent. Et il y avait son jumeau pour faire passer la pilule, c'était le plan de Constantine. Oui, mais il arrivait trop tard. C'est vrai qu'il était ambitieux, le plan de Constantine. Il arrivait en retard dans un pays complètement lessivé qui arrivait en temps. C'est-à-dire que les Algériennes se faisaient de toutes les façons. Ils savaient que la domination allait continuer d'une façon économiquement et militairement. Que la souveraineté n'allait pas être l'homme de l'homme. Donc, il n'allait pas accepter les termes de ce plan de Constantine. Merci beaucoup, M. Boukhalfa Hamaziz. Il se pourrait, quand on vous appelle en deuxième partie, pour un petit peu faire un petit décryptage sur l'OAS. Pour l'instant, bien sûr, on va finir avec Bouzid pour laisser les téléspectateurs découvrir votre documentaire. Il faut savoir que c'est une période charnière, chargée d'événements. On ne peut pas tout aborder. Il y a la paix des braves, il y a la bluite. En même temps, il y a surtout et incontestablement ces manifestations de décembre 1960 qui étaient complètement des manifestations, j'allais dire, improvisées par le peuple et que le FLN ne s'attendait même pas aussi à ce soulèvement populaire contre, encore une fois, la présence coloniale. C'est-à-dire que les événements ne manquaient pas dans cette période. Absolument. Il y a eu plusieurs manifestations pour l'idée grève contre la partition de l'Algérie. Contre la partition, on voulait à un certain moment prendre le Sahara comme étant une mer de sable qui est en dehors du territoire algérien. Parce que quand on parlait d'Algérie, on parlait de l'Algérie du Nord. Il y a eu les manifestations du 11 décembre 1960 où le peuple s'est affirmé comme un peuple uni derrière sa direction. Et puis, il y a eu aussi la manifestation en France. Sur le 17 octobre 1961. Et toujours, il y a des morts. Parce que quand on parle, bien sûr, de décembre 1960, 200 morts et un peu plus, bien sûr. Et les chiffres sont encore une fois aberrants au niveau de ce qui s'est passé à Paris où des Algériens ont été jetés dans la Seine. Des événements que vous allez, bien sûr, vous allez tout simplement développer dans le film. Et puis, bien sûr, Bouzid en parle de ces rencontres. La première à Melun qui a été conduite par Maksdik Benihia, bien sûr Boumendjel qui a été qualifiée d'une rencontre échouée parce que, tout simplement, le FLN ne voulait pas du tout des propositions de la France. – En fait, c'était l'échec de Melun. En fait, la France n'avait pas l'intention d'organiser cette rencontre. C'était juste une rencontre d'évaluation ou de test. Et quand les journalistes ont qualifié cette rencontre de rencontre entre deux délégations qui se regardaient en chaînes de faïence. Et l'un a demandé l'arrêt des hostilités, le sissi le feu, et l'autre avant tout accord. Et l'Algérie dit que la question algérie est une question politique et qu'il faut d'abord reconnaître la nation algérienne pour qu'on passe, donc pour passer aussi ce feu. Voilà. – Voilà. Donc, après, bien sûr, il y a des événements qu'on va voir et découvrir, notamment Feu, Farhat Abbas, qui part en Chine, une visite dans un grand pays comme la Chine, qui appuie bien sûr la révolution en Algérie et la démarche du FLN et de l'ALN et pour bien sûr la décolonisation en Algérie. Ce sont des points d'histoire très très forts où on peut faire une halte et les comprendre à travers votre documentaire. On va voir tout de suite votre documentaire parce qu'on a débordé. Il y a plein de choses à dire. Je voulais juste tout simplement parler aussi, puisqu'on parle du GPRA et que le GPRA est une parmi les premières instances créées en dehors du Congrès de la Soumane, si on compte bien sûr le CCE et le Comité national de la Révolution algérienne. C'est ça, le CNRA. Le Conseil. Le Conseil. Le Conseil de coordination. Exactement. Donc le GPRA, en fait, s'est installé. Le GPRA, c'est le CCE qui se transforme en GPRA. C'était un peu, en quelque sorte, un cadeau pour recevoir De Gaulle. Comme ça, il aura en face de lui un gouvernement, des ministres et des présidents avec qui il pourra éventuellement discuter. Mais j'aimerais bien aussi vous rappeler que le GPRA aussi rappelle à De Gaulle le GP, GPRF, parce que De Gaulle, au moment où il était dans la résistance, avait effectivement lancé le gouvernement provisoire de la République française et qui était aussi installé à Alger. Il ne faut pas l'oublier. Il y avait aussi le CFLN. Donc il y a des parallèles, des coïncidences à faire. Des coïncidences, parfois, étranges. Il fallait rappeler à De Gaulle l'histoire. Et c'est l'histoire, peut-être, parfois, qui rappelle aux autres, ou à De Gaulle, que finalement, les peuples ont un destin et ils choisissent leur destin. Et l'Algérie et le peuple algérien ont choisi, bien sûr, la liberté et la décolonisation. Justement, vous parlez tout à l'heure de ministres. Moi, je voulais parler d'un ministre ou d'un ministère, bien sûr, de l'information. Et quand on parle du ministère de l'information, on parle de la communication. Et quand on parle de la communication, on parle de ces Algériens qui ont contribué avec le savoir. On en a parlé, bien sûr, dans le documentaire, Mindy Benlina, avec les étudiants qui ont rejoint le Maki, qui sont devenus après des communicants intéressants. des communicants intéressants. D'ailleurs, des Américains dans des quotidiens, dans des tabloïds, ont qualifié la communication algérienne de très moderne à l'époque. Notamment, bien sûr, avec ce service cinéma. Vous le trouverez aussi qui était rattaché au ministère de la communication. Écoutez, avec des films qui ont participé à la sensibilisation ou donné, bien sûr, au monde entier cette image de la lutte en Algérie. Jezé Erouna et l'Algérie en flamme. Jezé Erouna, bien sûr, René Vautier, plutôt l'Algérie en flamme, René Vautier. Jezé Erouna qui a été finalisé par Mohamed Lakhdar Hamina. Il y a Pierre Clément, il y a Pierre, il y a Les Cholets, bien sûr, Cicile de Cugis, il y a Chenderly. Et, bien sûr, n'oublions pas les images de Labodovitch qui ont extrêmement montré ce qui se passait en Algérie comme, voilà, comme... Absolument. méthode, voilà, condamnable et qui ont été même condamnées, des méthodes condamnées même par des généraux français, hein, de l'époque, je me rappelle de ce général Jacques Paris qui a subi l'emprisonnement parce qu'il a dit ce que j'ai vu en Algérie comme torture et arrestation sommaire et assassinat et disparition, c'était pas du tout honorable et c'était pas du tout une image de l'armée française. J'aimerais bien parler de... mais rapidement parce que... d'un autre réalisateur qui s'appelle Karl Kass et qui a réalisé un documentaire où il fait intervenir un légionnaire allemand qui était à Regen et qui parle d'un certain nombre de prisonniers à Félande et qui ont été exposés comme cobayes pendant la première... l'explosion de la première bombe atomique à Regen. C'est vrai. Et c'est un... c'est un... c'est un fait très grave et qu'il fallait souligner et donc cette histoire a beaucoup marqué. Effectivement. Merci beaucoup Bouzé de Hossine. Vous restez avec moi parce qu'on aura à développer une deuxième thématique mais rapidement qui est relative à l'organisation de l'armée secrète l'OAS en Algérie. Les dernières tentatives on va dire de résister au destin de l'Algérie et à la volonté du peuple algérien avec un magnifique documentaire qui s'intitule l'OAS La haine et le sang il est signé par Ramdan Neftini et Samy Allem. Tout de suite mesdames et messieurs vous allez découvrir bien sûr le travail de Bouzé d'Hossine il s'agit d'un documentaire d'une heure un décryptage sur cette période-là qui a conduit aux accords déviants qui ont été signés bien sûr en mars 1962 par le GPRA à sa tête bien sûr feu et martyr Krim Belkassm et puis le gouvernement français pour la partie française c'est un travail qui s'intitule d'Alger à Evion le compromis il y a une contribution de deux collègues aussi il faut le signaler Samy Abacha et Zohair Ben Dimred merci beaucoup Bouzid pour votre patience merci à vous aussi chers amis téléspectateurs on vous donne rendez-vous dans une heure le 18 mars 1962 après une année de négociations le gouvernement provisoire de la république algérienne le GPRA et la France signe les accords déviants un cessez-le-feu est conclu les négociations ont été longues avec des ruptures des reprises des contacts secrets avoue Reda Malek l'un des négociateurs algériens Pierre Flimlin est désigné président du conseil il parle de négociations en Algérie mais les colons ne l'entendent pas de cette oreille le 13 mai 1958 à la suite de l'exécution de trois militaires français par le FLN les ultras de l'Algérie française organisent à Alger une marche devant le gouvernement général la manifestation tourne à l'émeute le comité du salut public voit le jour il est présidé par le général Massu le général Salan déclare je prends provisoirement les destinées de l'Algérie française le président du conseil Pierre Flimlin démissionne ainsi mon gouvernement une constitution qui va lui permettre de s'adresser directement aux français par référendum trois jours après l'investiture du gouvernement de Gaulle le 1er juin 1958 le général est à Alger depuis trois jours des paysans des montagnards sont arrivés de leur campagne de leur montagne pour voir le général de Gaulle pour l'entendre une phrase ambiguë qui vise à rassurer tout le monde les ultras l'ont comprise comme un soutien à l'Algérie française 3 mois après la visite du président du conseil le FLN décide d'organiser une action de résistance en métropole l'incendie du dépôt pétrolier de Mourpian près de Marseille a été l'oeuvre du terrorisme déclenché en France par le FLN les sauveteurs ont été tenus en haleine par la crainte d'une extension du sinistre tout un dispositif de surveillance était mis en place cette action est un tournant dans la politique du FLN nous sommes en août 1958 désormais la guerre est portée en France le 19 septembre 1958 le CCE l'instance exécutive du FLN se transforme en gouvernement provisoire de la république algérienne le GPRA son siège est à Tunis et son président est Farhad Abbas pour ça le GPRA est la réponse du FLN à la politique du général de Gaulle c'était aussi la réplique au coup d'état des ultras d'Alger du 13 mai 1958 qui prétendait bouleverser la situation en amenant les Algériens à fraterniser de force sur le forum ce fut un choc psychologique pour les tenants de l'Algérie française des émissaires sillonnent le monde et obtiennent la reconnaissance du GPRA par de nombreuses capitales ce qui n'est pas du goût de de Gaulle je remercie et je salue en votre honorable personne le valeureux peuple de Chine dont l'immense courage et le constant rayonnement constituent pour tant de peuples asservis un bouleversant exemple février 1958 quelque part dans les JBL ces images tournées dans les lignes FLN par un cinéaste étranger nous font revivre ce qu'ont pu être huit mois de captivité pour ces quatre soldats français gardés par des geôliers qui étaient eux-mêmes traqués dans la montagne un mois après la création du GPRA le FLN s'affirme sur le terrain politico-militaire en relâchant des soldats français que les combattants de l'ALN avaient fait prisonnier après la fameuse phrase je vous ai compris et fort de son triomphe au référendum enterrinant les institutions de la cinquième république française le 3 octobre 1958 de Gaulle annonce des mesures sociales de logement d'éducation et d'emploi c'est le plan de Constantine des mesures destinées à favoriser l'émergence d'une troisième force indépendant du FLN et des ultras de la colonisation algérienne 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 algérien je suis venu ici pour vous l'annoncer que les conditions de vie de chacune et de chacun s'améliorent de jour en jour vive la république vive l'algérie et la France pour le FLN ce plan est un poiletage néocolonialiste destiné à moderniser le système colonial et détourner les algériens de la lutte de libération en cette fin d'année 1958 Paris se préoccupe de l'avenir du Sahara algérien et ce qu'il renferme comme richesse pétrolière c'est cette fois la route du pétrole que le général de Gaulle est allé parcourir dans son voyage d'Algérie à Simé Saoud où l'attendait monsieur Max le jeune ministre du Sahara il visitait avec attention les installations de cette base qui est aujourd'hui un grand nom de l'avenir français car un chiffre suffit pour illustrer le miracle Asim et Saoud produira en 1959 4 millions de tonnes Pour la France le Sahara est d'une importance capitale source de richesse pétrolière minière et un espace d'expérimentation nucléaire De Gaulle va tenter de faire du Sahara un espace autonome de la future Algérie indépendante 20 jours après l'annonce du plan de Constantine De Gaulle dévoile ses cartes lors d'une conférence de presse il demande à l'ALLN de déposer les armes c'est la paix des braves sans embarras que pour la plupart d'entre eux les hommes de l'insurrection ont combattu courageusement que vienne la paix des braves et je suis sûr que les haines iront en s'effaçant Pour le FLN cette offre est une tentative d'affaiblissement du gouvernement provisoire Le GPRA rejette catégoriquement cette proposition et déclare Le problème du cessez-le-feu en Algérie n'est pas simplement un problème militaire il est essentiellement politique et la négociation doit porter sur l'ensemble des problèmes en Algérie Pour les Damalek De Gaulle a parlé de la paix des braves du courage des combattants algériens ce qui était un langage tout à fait nouveau mais c'était pour demander aux combattants de lever le drapeau blanc une sorte d'amène de reddition honorable ce qui était rejeté par les combattants Dans la foulée de l'annonce du plan de Constantine et l'offre de la paix des braves De Gaulle oeuvre pour l'émergence d'une troisième force politique indépendante des ultras de l'Algérie française et du FLN Il espère que cette force verra le jour lors des élections législatives en novembre Mais ces élections vont au contraire amener à l'Assemblée algérienne des élus favorables au système colonial En cette fin d'année 1958 pour reprendre la main face aux militaires De Gaulle nomme Paul Delouvrier délégué général du gouvernement à Alger Le général Salan est considéré comme un militaire trop politique Il est remplacé par le général Schall Désormais ce dernier sera sous l'autorité de Paul Delouvrier Dès son installation le général Schall renforce les barrages frontaliers avec la Tunisie et le Maroc pour isoler les combattants algériens Schall organise des opérations militaires de grande envergure sur tout le territoire L'opération Courroie vise l'Algérois et l'Ouarsenis L'opération Étincelle l'Aimant du Hodna Et les opérations Jumelles et Pierres Précieuses la Kabylie et l'Est du pays Jamais la Hélène n'a senti le poids de la guerre comme au temps du général De Gaulle et jamais la population civile n'a connu autant d'exactions dit Raf al-Had Abbas Coup sur coup la Hélène perd 3 de ses colonels responsables de Wilayas historiques En mars 1959 Améroche de la Wilayas 3 et Silhouès de la Wilayas 6 meurent au combat sur le chemin qui devait les mener à Tunis Le colonel Bougara chef de la Wilayas 4 tombe à son tour au mois de mai Les chefs militaires de l'intérieur ont le sentiment que le GPRA ne fait pas l'effort nécessaire pour leur venir en aide 10 mois après l'annonce du plan de Constantine et l'offre de la paix des braves le général de Gaulle entame sa première tournée des popotes Au cours de ce voyage en pleine offensive châle le général rassure ses troupes et les félicite De Gaulle teste ses interlocuteurs sur une éventuelle autodétermination de l'Algérie Pour Bantobal Tant que la France conserve l'espoir d'une victoire militaire les perspectives de paix demeureront lointaines Coup de théâtre Le 16 septembre 1959 deux semaines après la tournée des popotes dans une déclaration solennelle à la télévision De Gaulle évoque la nécessité de consulter les Français et les Algériens sur l'autodétermination de l'Algérie Je m'engage à consulter les Algériens dans leurs 12 départements au sujet du destin qu'ils veulent adopter Le discours de De Gaulle intervient au plus fort des opérations militaires du général Châle censé lui permettre de négocier en position de force lorsque le peuple aura à se prononcer sur les trois propositions Leur attachement pur et simple de l'Algérie à la France l'indépendance ou bien l'autonomie en association avec la France Cette dernière proposition a largement les faveurs de De Gaulle L'armée est-elle favorable à la francisation Le gouvernement provisoire algérien le GPRA fait savoir qu'il admet le principe de l'autodétermination tout en déclarant que la lutte continue jusqu'à l'indépendance Les cinq chefs du... De son côté, Messali Hajj fait cette déclaration On ne peut que se réjouir de cette importante déclaration qui répond nettement aux aspirations de notre peuple qui décidera lui-même de son destin Nous nous réjouissons d'autant plus de ce principe de l'autodétermination qu'il a toujours été inscrit en tête de notre programme depuis l'étoile nord-africaine jusqu'au mouvement national algérien sous le mot d'ordre la parole au peuple L'offre des pourparlers avec le FLN provoque l'agitation à Alger En ce janvier 1960 le cafetier Joseph Ortiz dirigeant le Front National français, le FNF et Pierre Lagayard président des étudiants d'Alger appellent les Algérois à manifester contre ce qu'ils appellent la politique d'abandon suivie par le général de Gaulle C'est la semaine des barricades Le 29 janvier Le général de Gaulle prononce un discours en tenue militaire Il renvoie dos à dos le FLN et les insurgés des barricades Deux catégories de gens ne veulent pas de ce libre choix D'abord l'organisation rebelle qui prétend ne cesser le feu que si au préalable je traite avec elle par privilège de l'avenir politique de l'Algérie ce qui reviendrait à la bâtir elle-même comme la seule représentation valable et à l'ériger par avance en gouvernement du pays cela je ne le ferai pas D'autre part certains français de souche exigent que je renonce à l'autodétermination que je dise que tout est fait que le sort des Algériens est d'ores et déjà décidé cela non plus je ne le ferai pas à la fin de cette semaine mouvementée la gaillarde se rend et Ortiz prend la fuite Depuis quelque temps le Sahara algérien est le terrain d'expérimentation d'armes destinées à renforcer l'arsenal militaire français la première bombe atomique française explose à Regen le 13 février l'année 1960 connaîtra d'autres essais nucléaires à cette tâche insolite au milieu du désert à ce décor lunaire à ce cercle de 800 mètres de diamètre de sable vitrifié et noirci désormais la France intègre le cercle des nouvelles puissances atomiques parmi les USA l'Angleterre et l'Union soviétique les environs de Béchard abritent depuis de nombreuses années déjà un centre d'expérimentation de missiles et fusées spatiales ainsi que des armes chimiques et bactériologiques tout le monde connaît le rôle de colomb Béchard centre d'essais des fusées qui est à la France ce que Canaveral est aux Etats-Unis les actualités françaises soulèvent aujourd'hui un coin du voile qui entoure encore ces essais menés dans le plus grand secret Pour la France le Sahara est lié à des enjeux majeurs qui sont les richesses minières pétrolières et le nucléaire et le FLN le sait dans le plus grand secret le général de Gaulle rencontre à l'Elysée le chef de la Willaïa 4 6 Allah et 3 de ses adjoints en ce 10 juin 1960 les discussions ont porté sur les modalités de cesser le feu en attendant le référendum Si Salah a demandé à rencontrer les 5 historiques pour avoir leur avis sur cette offre on le décourage d'autant plus que cette rencontre s'est faite à l'insu du GPRA encore une autre manœuvre de la part de de Gaulle pour faire pression sur le GPRA avant les négociations 4 jours après la rencontre avec le chef de la Willaïa 4 C'était une surprise pour l'Elysée qui s'attendait à une réponse négative de ce GPRA intransigeant aussi le gouvernement organise dans la précipitation une rencontre au siège de la préfecture de Melun De Tunis centre de l'attention depuis le oui des responsables du FLN 3 hommes Maître Boumenjel Maître Benyaya 28 ans et enfin leur secrétaire Akiki Benhamar Tels étaient les émissaires chargés d'établir le contact avec Paris et dont la mission était précise préparer la venue de la délégation FLN Mission essentiellement technique dira Maître Boumenjel Fin juin des émissaires du GPRA rencontrent à Melun des représentants du gouvernement français Mais ces entretiens sont rapidement interrompus C'était un dialogue de sourds Les Algériens veulent déterminer les conditions d'autodétermination Les délégués français parlent de celles du cessez-le-faux Pour le GPRA Melun est un échec Car De Gaulle voulait simplement imposer son diktat la reddition Le 11 décembre 1960 Le peuple algérien descend massivement dans la rue pour manifester en faveur de l'indépendance Des affrontements ont lieu un peu partout La police et les milices coloniales tirent sur les manifestants A Oran les incidents de dimanche ont largement débordé sur la journée de lundi Les bagarres entre musulmans et européens se sont poursuivies obligeant le service d'ordre à charger à maintes reprises au cœur de la grande cité de l'ouest algérien et faisant monter encore le chiffre total des victimes de ces jours de colère Pour l'Ardal Bantobal alors ministre de l'Intérieur du GPRA rôle majeur du peuple en tant qu'acteur de la révolution algérienne A la suite de ces événements l'opinion internationale est alertée par le GPRA Mohamed Yazid déclare Pour discuter du développement de la situation en Algérie Cette réunion qui a été convoquée d'urgence nous a permis d'exposer devant les membres du groupe afro-asien le récent développement de la situation en Algérie c'est à dire les manifestations des masses algériennes en faveur de l'indépendance et du gouvernement provisoire de la république algérienne et autour de notre drapeau national manifestation de masse auxquelles l'armée française a répondu en ouvrant le feu et en tuant d'innocentes victimes civiles femmes, enfants et vieillards qui manifestaient sans armes et qui n'ont pas attaqué les forces françaises A la suite de notre exposé le groupe a décidé d'intervenir pour que le débat sur l'Algérie soit accéléré et que l'Assemblée puisse voter aussitôt que possible sur la résolution du groupe afro-asien demandant un référendum contrôlé et organisé par les Nations Unies L'Union soviétique Le 19 décembre l'Assemblée générale de l'ONU reconnaît le droit des Algériens à l'autodétermination et à l'indépendance Cette semaine rentrera dans l'histoire comme le djén bienfou politique de la guerre de libération nationale Approuvez-vous l'autodétermination de l'Algérie telle est la question posée par le vote référendaire du 8 janvier 1961 Le GPRA qui voulait que le référendum se tienne sous l'égide de l'ONU rejette que la consultation ne se limite qu'aux 13 départements du Nord excluant le Sahara Il appelle à l'abstention Toutefois une large majorité des suffrages exprimés en France métropolitaine un peu moins en Algérie se prononce pour le oui à l'autodétermination Ce résultat donne le pouvoir au général de Gaulle de lancer officiellement les négociations avec le FLN En ce mois de février 1961 Tayyip Boulharouf rencontre Olivier Long responsable au département politique du gouvernement suisse Ce dernier fait savoir que la Suisse est prête à faciliter des contacts secrets ou publics sur son territoire entre le gouvernement français et le GPRA Que pouvez-vous me dire Monsieur le Président du rôle de la Suisse dans la préparation des négociations Je ne sais qu'une partie de ce qui s'est passé Je suis tenu à une certaine discrétion pour ce que je sais Je peux néanmoins me vous dire ceci En décembre des Algériens désireux de renouer avec le gouvernement français ont cherché en Suisse une personnalité qui pût servir d'intermédiaire Le fait est qu'en janvier la personnalité qui a été trouvée Monsieur Olivier Long s'est rendue à Paris Il a vu Monsieur Jox que la chose a été portée à la connaissance du général de Gaulle Bien entendu des quantités de propositions de médiation étaient présentées chaque jour aux autorités Mais soit Monsieur Jox soit le général de Gaulle semble avoir pensé d'emblée qu'une proposition venant de la Suisse d'une personnalité suisse qui avait l'appui des autorités helvétiques qui était une proposition sérieuse et qu'il valait la peine de tenter par cette voie-là de reprendre une conversation qui semble avoir été effectivement tout à fait interrompue pendant assez longtemps après l'échec de Mellan Le 20 février Tayyip Boulharouf et Ahmed Boumenjel délégués par le GPRA rencontrent Georges Pompidou et Bruno Deleuze représentant le général de Gaulle Les Français déclarent qu'ils sont prêts à négocier l'indépendance en posant le préalable du cessez-le-feu Les Algériens répondent que la conclusion d'un accord politique était le préalable au cessez-le-feu Autre divergence quand Pompidou parlait d'indépendance s'adresse à la population Vous avez devant vous les généraux Chal Jouot et Zéler Le 13 mai l'armée française avait fait le serment solennel de garder l'Algérie dans la souveraineté française ce serment nous venons aujourd'hui au nom de l'armée vous le renouvelez C'est le putsch d'Alger Jean Morin le nouveau délégué général du gouvernement à Alger est déporté vers Insalah par les putschistes Très vite De Gaulle réagit Au nom de la France j'endors que tous les moyens je dis tous les moyens soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire françaises français et des droits Pour le FLN le putsch est un acte de désespoir des généraux qui n'arrivent pas à comprendre que le processus de l'indépendance de l'Algérie était irréversible Un mois après l'échec du putsch d'Alger c'est le début des négociations à Evian entre le FLN et le gouvernement français Climbal Qassem dirige la délégation algérienne Au moment où la délégation du gouvernement provisoire de la République algérienne arrive sur le sol de la Confédération helvétique Elle s'empresse d'adresser au peuple et au gouvernement suisse l'expression de ces remerciements chaleureux Nous sommes ici pour défendre les droits imprescriptibles d'un peuple qui rejette les structures révolues du colonialisme et entend vivre libre et indépendant Comme nous avons eu l'occasion de le déclarer l'Algérie veut accéder à la vie internationale sans complexe avec le désir sincère de coopérer avec tous les peuples et d'apporter sa modeste contribution au progrès humain Le 20 mai 1961 s'ouvrent les premières négociations entre la France et le FLN Le premier jour les Français tentent de forcer la main au GPRA pour obtenir un cessez-le-feu Ils décrètent unilatéralement la suspension des opérations offensives et annoncent la libération de plusieurs milliers de prisonniers algériens Au troisième jour des négociations les Français exigent la double nationalité pour les Européens Ils veulent que la France garde en Algérie des enclaves territoriales pour ses bases militaires et rejette toute souveraineté algérienne sur le Sahara Les négociations s'arrêtent le 13 juin butant sur la question du Sahara et ses gisements pétroliers ainsi que sur les bases d'expérimentation militaire comme l'affirme Reda Malek Il y avait bien sûr un problème de souveraineté concernant la base de Marcel Kibir Pour nous il ne pouvait pas exister d'enclave de souveraineté sur le territoire algérien Pour faire pression sur le gouvernement le GPRA a désigné quatre ministres Krim Belkassim Mohamed Yazid Ben Tobali Dahlab Pendant une semaine ils vont mener des pourparlers avec la délégation française composée de trois ministres Jox Robert Buron et Jean de Broly A l'ordre du jour trois sujets essentiels les garanties de la minorité européenne la phase de transition et les questions militaires A cela s'ajoute la coopération économique culturelle et l'exploitation des richesses sahariennes Un compromis est adopté qui servira de base à la négociation des viandeux Mais avant il faut soumettre ces projets d'accord à l'appréciation du Conseil national de la révolution le CNRA précise la délégation algérienne Tripoli Le 22 février 1962 le GPRA convoque le Conseil national de la révolution algérienne pour l'informer du projet d'accord L'atmosphère était loin d'être à l'enthousiasme relève Saad Dahlem Si tout le monde était d'accord pour un cessez-le-feu les membres de l'état-major étaient contre Ils se sont abstenus du vote Pour le CNRA les négociateurs ont livré le Sahara à la France et la solution trouvée est néocolonialiste Ce que désapprouve Redamel qui déclare Pour nous il a fallu arrêter la guerre et les accords déviants ne sont qu'un compromis qui va permettre à l'Algérie de devenir un état indépendant de l'Algérie Sous-titrage ST' 501 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 Le cessez-le-feu proclamé le 19 mars, l'OAS se lance dans des actions désespérées. En même temps que l'assassinat d'Algériens isolés, l'armée française elle-même est prise pour signe. C'est l'offensive généralisée. Le 5 juillet, le gouvernement provisoire de la République algérienne proclame l'indépendance. 132 années jour pour jour après le débarquement de l'armée coloniale française sur les côtes algéroises. Le peuple algérien, ivre de liberté, laisse exploser sa joie. Hommes, femmes, femmes, enfants et vieillards galvanisés par les youyous féminins, défilent, chantent, dansent jour et nuit dans toutes les villes du pays jusqu'à l'épuisement. Drapeau algérien au vent. L'Algérie est désormais indépendante. Musique Sous-titrage ST' 501 Et on est de retour sur le plateau de votre émission cinéthématique qui vous vient exceptionnellement ce mercredi. Nous continuons ce cycle consacré à l'histoire de notre pays, celle bien sûr de la naissance du mouvement national. Et puis on a travaillé sur la révolution algérienne avec des documentaires, notamment l'Algérie révélée, qui parle de l'engagement des étudiants algériens en 1956 avec la grève. Ils ont rejoint après le front pour contribuer et renforcer les ronds de l'ALN et du FLN. Et après ils vont être bien sûr des communicants, ils vont être des diplomates tout simplement, qui vont s'asseoir sur la table de négociation, cette table rectangulaire pour ne pas dire ronde ou triangulaire, et rectangulaire parce qu'il n'y a que le FLN qui négocie, c'est le FLN le seul représentant exclusif du peuple algérien. Et on était justement en train de parler, Bouzid, en off, sur cette tenacité des Algériens, malgré que les Français, avec tout leur génie, toute leur batterie militaire, leur contact à l'étranger, cette puissance qui voulait rouler dans la farine, excusez-moi le terme, les Lascars, comme disait De Gaulle, c'est-à-dire essayer de leur donner un petit bout d'Algérie. Ils vont se contenter de ça, de toute façon ce sont des petits rebelles, des félégas, alors que finalement il avait face à lui des personnalités comme celle de Karim al-Qassim qui voulait jusqu'au bout s'assurer de chaque lettre posée sur ses feuilles, sur ses accords. Oui, en fait c'est un travail de groupe, il n'y avait pas que Karim al-Qassim, il y avait toute une armée derrière, parce qu'il y a peut-être, on peut citer, mais bon, Saad Dahleub, c'était Sidiq Benihya, Moustraï. Mais derrière ces gens-là, il y avait toute une armée de… – Boulharouf. – Oui, Boulharouf, plusieurs personnes, toute une armée qui faisait des recherches en même temps, qui travaillait, qui étudiait point par point toutes les propositions. Donc ce que je peux aussi dire, c'est qu'après les Rousses, c'était des pourparlers secrètes, on a mis en fait au propre, enfin pas au propre, on a mis les conclusions finales, et le FLN, il fallait qu'il propose ça au CNR, donc au Conseil national de la révolution algérienne. Il faut dire qu'il y a eu débat, il faut le préciser, et que ce n'est pas tout le monde qui était d'accord. Donc il y a des gens, il y a une partie, on peut dire à peu près 40% des participants qui disaient aux négociateurs que vous avez trouvé une… que la solution que vous avez trouvée, c'est une solution néocolonialiste, alors que les négociateurs disaient que c'était un compromis, et qu'il fallait avoir l'indépendance, et après on pourra rediscuter de toutes ces clauses. Donc voilà, ça s'est terminé comme ça. Et donc juste après, il y a eu évidemment Evian II, et c'est à Evian II qu'on a… Alors parmi les questions en fait qui fâchaient, c'était un peu les essais nucléaires. – C'était le pétrole aussi, le Sahara. – Le pétrole, le bail à Marcel-Kébir. – Oui, et ce centre de recherche spatiale, énergique, ou énergétique si vous voulez, du côté de Béchard. – Voilà, de Béchard. Et puis pour tous les problèmes économiques liés. – Surtout aussi, il y avait la question de la minorité, de la nationalité, qui pouvait avoir la nationalité pendant trois années. Et après ces trois années, après il fallait choisir, donc entre la nationalité algérienne ou bien française, et dans ce cas-là, ils auraient une carte d'étrangers, de résidents étrangers en Algérie. Donc voilà, c'était ces débats-là qui ont posé… – Qui faisaient polémique en fait, et c'est normal que… – C'est normal, mais on peut dire qu'il y avait débat. Il y avait débat, et c'est ce débat qui était intéressant. – Effectivement. Ce soir aussi, on avait jugé utile de programmer ce documentaire, l'OAS, la haine et le son. Ce titre est assez révélateur. Quand on parle de haine et on parle du sang, ce sont les deux composantes de cette organisation criminelle, terroriste, qui a existé, Bouzidou T'Hossine, dès 1954. C'est-à-dire qu'on nous dit, dans ce documentaire, bien sûr, il y a eu un travail de recherche avec des noms comme Joseph-Idza Dinani, on a Jésus de Bebeloued, on a bien sûr Georges Vatin. C'est-à-dire que ce sont des pieds noirs qui croient réellement, mais profondément à l'Algérie française, et que dès la prise de conscience en Algérie, cette bien sûr prise, bien sûr, je disais de conscience, notamment en matière de ce mouvement national, et puis après la révolution de novembre 1954, ils ont commencé à travailler dans des réseaux secrets pour constituer réellement presque des milices, parfois avec la complicité d'une police qui a la tradition de matraquer, de baillonner, de torturer même, parce que quand on regarde aussi l'histoire de la police française, si même on fait une projection sur ce qu'il y a des organisations d'ultras et d'extrême droite françaises en Algérie, et même en France, parce qu'ils ont commis des assassinats là-bas aussi. Absolument, donc les ultras ont fait des massacres, et ce n'est pas à partir de 60 ans, la date de leur création. – L'O.S. en tant que pensée. J'ai parlé tout à fait au début de la doctrine, de la doctrine, il y avait une doctrine. – Enseignée, cataloguée, référenciée si vous voulez. – DGR, donc une doctrine de la guerre révolutionnaire, et donc un des adeptes de cette doctrine n'est que le général Salon qui va présider cette organisation, donc après, plus tard, donc en Espagne. Et puis bon, tous les massacres qu'ils vont causer par la suite. Mais c'est une doctrine, c'est une doctrine où une partie des militaires, donc vont adopter cette doctrine, ils vont commencer donc à faire de la politique, c'est des militaires qui font de la politique, et essentiellement, c'est ceux qui vont parider l'O.S. pour garder l'Algérie française. – Je vous interromps rapidement, parce qu'il y a Boukhalfa Amazit, il est toujours en ligne. Boukhalfa, rebonsoir, c'est la deuxième partie, on vient de voir bien sûr le documentaire de Bouzidoult Haussine, d'Alger, Avion le compromis, et maintenant, on a jugé utile, est-ce que vous le confirmez avec nous, on a jugé utile de diffuser le documentaire de Ramdan Iftini, l'O.S., la haine et le sang. Et je veux avoir, je voudrais avoir, on voudrait avoir votre avis, M. Boukhalfa Amazit, je disais tout à l'heure à Bouzid, quel a été justement le poids qu'a exercé l'O.S. sur, bien évidemment, le cours de l'histoire en Algérie, et cette, bien sûr, autodétermination, l'indépendance, parce que l'O.S. a été jusqu'au bout dans un schéma de violence extrême, même en 62, où il disait, de toute manière, même si on part, on va brûler, on va appliquer la politique de la terre brûlée, on va saccager tout en Algérie, on va tout tuer, on va laisser l'Algérie comme on l'a trouvée en 1830. Et je disais à Bouzid qu'ils ne l'ont pas trouvée comme ça, l'Algérie en 1830, il y avait beaucoup de choses en Algérie. Non, l'O.S. n'est pas une génération spontanée. L'O.S. est né du fait colonial lui-même. C'est l'O.S. dès 1954, dès le 1er novembre 1954, au 2 novembre 1954, dès qu'ils ont senti le vent de l'histoire tourner, ils se situaient en milices. À Bouzid, il y avait une dizaine de milices qui s'étaient constituées. Et c'était des milices qui s'étaient constituées au vu et au su des autorités françaises, et même encouragées par le gros corona. – Les milices de Robert Martel, c'est ça, du côté de Chibli ? – Oui, oui, plusieurs. Je dis une dizaine dans la région de Bouzid qu'il y a une dizaine qui sont constituées à Alger, à Oran. Ils se sont immédiatement constitués en milices. Et ces milices, ensuite, ont enfanté, c'est-à-dire ont travaillé, bon, la rue de Thèbes, tout le monde connaît l'attentat de la rue de Thèbes, qui a été fait par des policiers, par des gens de la police qui ont organisé ça. C'est-à-dire que l'extrémisme appartient, il est dans la... – Allô ? Je crois qu'on a perdu, malheureusement, M. Boukhalfa Amazit. J'espère que nos amis de la régie vont faire tout leur possible pour le recontacter. C'est vrai qu'il confirme, Boukhalfa Amazit, que finalement, c'est une organisation qui tire sa naissance, pas en 60 ou en 61 ou en 62, mais bien, bien avant. D'ailleurs, le premier attentat qui a été commis... – C'est comme je l'ai dit, c'est une doctrine. – Doctrine. Il a été commis le 18 novembre 1954, leur premier assassinat. Et puis, bien évidemment, Bouzid, ils se sont attaqués aux plus faibles, aux innocents, les Fatma, comme ils disaient eux. – À la fin, oui. – Boukhalfa Amazit, on vous a perdu, mais comptant sur, bien sûr, le travail de notre équipe à leur tête, Nabil Tribesh, on vous a récupéré. – Merci. – Oui, je disais donc que ce n'est pas une génération spontanée, que c'est dans la nature du colonialisme. Et quand je dis violence, quand on dit violence, parce qu'il y a une théorie qui fait florès chez certains historiens français, heureusement pas tous, c'était la violence était partagée, la violence du FLN contre la violence du... mais la violence du FLN est une violence légitime. Personne n'a convoqué, personne n'a invité les jeunes appelés du Limousin, de Bretagne, d'Auvergne, à venir guerroyer ici. – Effectivement. – La guerre ne s'est pas passée, la violence ne s'est pas passée, ne s'est pas passée dans les villages de France, c'est dans les villes et villages d'Alger, et bien entendu, lorsque c'était impossible, c'est-à-dire que tout en temps c'était impossible, il a fallu transporter la violence dans la capitale même, au cœur même du pays colonisateur, du pays qui prenait en charge la colonisation, et qui prenait en charge l'armée et toute l'armada du colonisateur. Et ce qui fait l'OAS a été, c'est une suite logique d'une armée en déroute, parce que quand on dit que les opérations que le général Schall avait remises à De Gaulle sur un plateau d'argent, la victoire sur le FNM, quand on dit que les gagnent d'une guerre, l'armée retourne dans sa caserne, elle retourne chez elle. Comment se fait-il qu'en 1962, il y avait plus de 600 000, 800 000 soldats français en Algérie, quand on compte les supplétifs ici, les territoriaux, plus tous les Français étaient armés. Il y avait les Français qui étaient ici, vous avez tous des armes. – Oui, on se rappelle dans les manifestations ou la semaine des barricades, ceux qui étaient opposés aux parachutistes et à l'armée, c'était des citoyens qui portaient des triers militaires et qui portaient des armes aussi. – Le surgissement de l'OAS sur la scène, c'est-à-dire en tant qu'OAS, a été rendu possible par l'attitude de l'armée française, par l'attitude poutchiste, encore une fois, l'attitude poutchiste de l'armée française. De Gaulle est arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État, ce n'est pas autre chose, le 13 mai. C'était un golpe, c'était un coup d'État, c'était un poutch. C'est ça qui l'a amené au pouvoir. Alors les autres, on n'en fait que suivre. – Il y a une triptyque. – Ils ont fait comme De Gaulle a fait. – Il y a une triptyque. – C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est détraqué dans le système militaire français. Eh bien voilà où est-ce que ça a mené. – Effectivement. – Ça a mené où l'OAS... – Ils ont perdu le contrôle d'une machine qui est devenue complètement folle et meurtrière. – Ils s'est totalement détraqué. Ils ont créé... – Un monstre. – C'est Frankenstein. – Effectivement, ils ont créé un monstre qui s'est même retourné contre eux parce qu'après, on a porté le combat dans le territoire français. – Bien sûr. – J'ai eu des attentats contre le chef de l'État. – Les journalistes et des attentats, le petit clamart et on connaît bien sûr l'histoire. – Oui, oui. – Boukhalfa Amazit, je vais rapidement terminer avec... Parce que le temps nous file, c'est comme ça malheureusement. – Oui, oui. – Vous m'avez parlé de votre entretien avec Reda Melek et vous me dites que... Il vous disait sur un point que finalement, personne n'a obligé les pieds noirs à quitter... – Absolument. – Le FLN a été droit jusqu'au bout dans le respect de ces accords, mais finalement, c'était l'OAS qui est imposée aux pieds noirs de quitter l'Algérie et de pratiquer la politique de la terre brûlée. Allô ? – Il y a Reda Melek qui me le disait, il me le disait dans un entretien, que pour les négociateurs, dans la perspective de 10 ans, c'est-à-dire en 1972, puisqu'ils étaient en 1972, ils disaient d'un côté comme de l'autre, que ce soit la délégation française ou l'Algérie, ils disaient qu'il resterait environ 400 000, 400 000 pieds noirs, enfin quand même, il n'y a pas tellement ce terme, mais européens ici en Algérie. Mais j'aime bien cette formule du commandant Sérédine, qui a assisté en 1962, puisqu'il était restant l'athlète femme d'Algérie, il disait que c'était un suicide collectif qui a été organisé par l'OAS. C'est-à-dire qu'ils ont poussé les gens à cette attitude, à fuir, alors que certains n'avaient aucune raison. Que ceux qui avaient commis des exactions ou ceux qui associaient directement aux violences, et ils étaient connus, dans les villes particulièrement, ils étaient très connus, d'accord qu'ils puissent... Mais les autres, les autres ont été poussés. Ils ont été poussés, c'était un suicide collectif. Ils n'avaient aucun intérêt, les Algériens n'avaient aucun intérêt à voir tout ce monde partir, cet exode immense, partir parce que qui c'est qui allait faire marcher les aéroports ? Les centrales électriques, les usines, tout ça, il fallait... Les centrales électriques, etc., le port, les aéroports, etc. C'était eux, c'était entre leurs mains. Donc on n'avait pas intérêt à se tirer une balle dans le pied. Merci beaucoup en tout cas, Boukhalfa Hamazit. On va regarder ensemble le documentaire qui va suivre, bien sûr, dans notre ami Ramdan Iftini, l'OAS, la haine et le sang. Au plaisir de vous réécouter ou vous revoir. J'espère que vous portez bien. Prenez soin de vous et de votre entourage et de votre famille. M. Bouzidou Thussine, merci. On arrive bien sûr à la fin de cette émission consacrée à l'histoire. Nous avons bien sûr fait, grâce à vous, ce cycle pendant le mois béni. On termine dans cette semaine de l'Aïd, et bien sûr, on va entamer d'autres thématiques où vous pourrez être notre invité, notamment sur le patrimoine. Vous n'allez pas nous fuir. Attention, on vous garde à l'œil, M. Bouzidou Thussine. – Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour peut-être finir ce cycle ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette partie-là de l'histoire algérienne, la révolution algérienne ? Un mot, peut-être une phrase qui… – Écoutez, notre histoire, elle est importante. Elle est importante pour nous, pour notre peuple. C'est notre mémoire, c'est notre raison d'exister. Et tous ces événements sont fondateurs de notre personnalité, de notre État. Donc à chaque fois, je pense qu'il faut encore la vulgariser davantage et qu'il faut aussi plus la mettre à la disposition des nouvelles générations. parce que dans les moments les plus difficiles, on revient toujours à notre histoire. Au lieu de se réfugier dans d'autres histoires, les histoires des autres. – Des autres, oui. – Pourquoi ? C'est nous et c'est notre histoire qui est fondatrice. Donc il faut qu'on fasse vraiment attention à ces histoires. Donc il faut la préserver. Et la préserver, c'est avoir un regard scientifique, un regard de vérité et la placer évidemment dans le contexte universel. Donc c'est un peu mon mot que je dis. – C'est quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire à Canal Algérie, c'est-à-dire permettre l'accessibilité à notre histoire à travers des documentaires, à travers des témoignages, à travers bien sûr des interviews essentielles, utiles. Parfois les témoins partent parce que ça fait déjà quand même des années. Aujourd'hui, on était en train de commémorer le 75e anniversaire des massacres. – Ils avaient 45, ceux qui avaient un an, ont aujourd'hui 75 ans. C'est-à-dire qu'il faut absolument enregistrer, sauver, sauvegarder ces archives. – Absolument. – Dites rapidement. – Oui, oui. On a besoin de revenir sur la culture. On a revenu sur nos religions. Ce sont des… une culture, c'est fondatrice. Donc c'est… voilà. Et notre histoire est fondatrice. – C'est important aussi, l'histoire est importante pour le présent et pour le futur. C'est normal et c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas ici dans cette émission, c'est de rendre accessible notre histoire à travers des documentaires, des témoignages, encore une fois, et des interviews très, très importantes pour l'histoire. Voilà, c'est la fin de votre émission. C'est une thématique. On vous laisse avec le documentaire, bien sûr, de « Namddan Iftini » « L'O.A.S. » Pour la haine et le sang. Et nous, on se retrouve, bien sûr, à partir de la semaine prochaine. Au revoir. merci pour votre fidélité. Merci. Sous-titrage ST' 501